Bonjour à tous, c'est Toyslayer. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'ouverture et la review d'une figurine Sega Hard Girls. Alors, Sega Hard Girls, qu'est-ce que c'est comme gamme de figurines ? Je vous montre le logo de la série. Donc ici, on a Sega comme la marque Sega, Hard comme Hardware et Girls comme Fille. En fait, depuis 2013, Sega sort beaucoup de goodies sur ses anciennes consoles, que ce soit des peluches, des porte-clés, des portefeuilles, des t-shirts, des mugs, etc. Et donc, dans toute cette gamme de goodies, il y a la gamme de figurines Sega Hard Girls. Le principe est simple. Une figurine par console, une figurine féminine type manga, avec un design et des habits qui reprend en fait le look de chaque console. Et devant nous, nous avons la Sega Hard Girls Dreamcast que l'on va aujourd'hui ouvrir. Mais avant, on va regarder un petit peu le packaging. Ce qui est très sympa, c'est que le packaging reprend vraiment certains points de design du packaging japonais. Par exemple, sur les consoles Sega japonaises, vous avez déjà le fond qui est orange, contrairement à l'Europe où c'est blanc. Vous avez l'écriture Dreamcast ici sur le côté de la boîte, comme il y a sur les packagings japonais. Ensuite, vous remarquez ici les spirales que l'on va retrouver partout, vu que c'est le logo de la Dreamcast. Sur le côté, on retrouve une magnifique illustration de cette Sega Hard Girl Dreamcast. Derrière les mentions légales, une gamme de figurines qui fait partie des jouets Sega Prize. Alors Sega Prize, c'est la sous-marque de Sega qui édite tous les jouets qui sortent en Game Center, etc. Ou dans les magasins spécialisés. Dessous, c'est neutre. Et sur le dessus, je vous l'ai déjà montré, c'est le logo. Sachez qu'il existe aussi la Sega Hard Girl Saturn, Megadrive et Master System. Donc on va passer tout de suite à l'ouverture. On se retrouve juste après. Voilà ce qu'on a dans la boîte. Donc dans la boîte, on a une figurine emballée dans sa protection plastique avec le socle et l'épée que l'on douvine derrière. Je vais déballer tout ça. Donc voici comment se présente la figurine. Donc ici, on a le corps de la Sega Hard Girl. Ici, le dos. Je vous montrerai en détail tout ça après. Ensuite, on a son bras qui tient l'épée. Et ensuite, un socle qui est bien sympa en forme de capot de Dreamcast. C'est vraiment le dessus de la Dreamcast avec le bouton Power, le bouton Eject qui ouvre le capot et le logo Dreamcast en plein milieu. Donc je vais d'abord lui fixer son bras. Et ensuite, je vais la mettre sur son socle. Et on va passer à la review. Voilà, la figurine est montée. On va s'attarder un peu sur le sculpte. Regardez un peu le look de la figurine. Il est vraiment excellent. C'est une figurine vraiment qui tabasse bien au niveau du design. On retrouve plein d'éléments qui refont penser à la Dreamcast. Bon, déjà, les couleurs orange et blanche de la Dreamcast japonaise. Sur son front, ici, on retrouve l'équivalent du pad de la Dreamcast avec le vémule intérieur. Même ses cheveux refont penser à la spirale. Au niveau, justement, de la couleur des cheveux, il y a un clin d'œil qu'on peut noter, un clin d'œil particulier à un jeu culte sur la Dreamcast. Le voici dans sa version japonaise. En fait, il s'agit d'un jeu de musique où vous devez appuyer en tempo et dans le rythme pour animer les séquences de jeu. Et l'héroïne du jeu que l'on voit un petit peu ici ressemblent vraiment beaucoup à cette figurine Sega Hard Girl Dreamcast. Donc, avec la même couleur de cheveux. Et pareil, avec des habits et un look néo-rétro qui mélange look futuriste et vintage des années 70. Donc, je vais vous la montrer d'un peu plus près. La tête qui est vraiment magnifique. Franchement, le sculpte, là, franchement, ils se sont surpassés. Le look, le design est vraiment magnifique. Bon, l'épée avec la spirale ici, je ne suis pas hyper fan. Bon, c'est pas mal, mais on dirait un peu une sucette ici. Les bottes aussi sont super bien faites. Là, on reconnaît comme des VMU sur le haut de ces bottes. Les petits logos au Dreamcast et les petites finitions, les petits détails partout. Franchement, même le dos de la figurine ici avec le ventilo, enfin, l'ouverture du ventilo de la Dreamcast avec, pareil, des éléments qui rappellent la console même sur le dos de la figurine. C'est vraiment du beau travail. Le visage est super joli. Par contre, petit point noir au niveau des peintures, il y a des petits éclats de peinture sur la tête de la figurine ici. C'est vraiment pas grand chose. Ça fait un petit peu cracra comme ça, mais heureusement, je n'en vois pas d'autres. Si, peut-être ici un petit peu sur l'épaule, mais ça se voit à peine. Je pense pas que vous le verrez beaucoup à la caméra. En tout cas, vraiment, c'est une figurine qui est magnifique. Si vous êtes fan de la Dreamcast et que vous aimez les figurines, franchement, vous pouvez y aller les yeux fermés. Avant de terminer la vidéo, on va mesurer la figurine. Donc, là, on est sur du... Alors, on a le 10 ici, donc on est sur du quasiment 18... Ouais, 18... En comptant les cheveux, 19 cm, hors socle. C'est-à-dire que là, la base, je mesure à partir du socle. Donc, hors socle, on est sur du 18,5-19 cm. Et enfin, son prix est de 25 euros. Frais de port non compris, donc comptez une trentaine d'euros, en gros. Voilà, cette vidéo touche à sa fin. Comme vous l'aurez compris, je suis très satisfait de cette figurine Sega Hard Girl Dreamcast. Sachez, comme je l'ai dit au début de la vidéo, qu'il existe d'autres figurines Hard Girl sur la Saturn, la Megadrive et la Master System. De ce que j'ai pu voir sur Internet, la figurine Sega Hard Girl Saturn a l'air bien sympa aussi. Peut-être que je me la prendrai dans le futur. En tout cas, celle-là, pour 25 euros, écoutez, je trouve que la finition est vraiment topissime. Le design, le sculpte, comme on l'a vu, c'est vraiment top aussi. Petit point noir, la finition des peintures qui est un petit peu cracra par endroit. Mais ce n'est pas très grave, c'est des petits éclats de peinture vraiment à peine visibles qui peuvent se rattraper, je pense. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle review de goodies ou de figurines. Ciao !